J'espère qu'ils vont donc proposer un niveau aussi bon sur Portal. Il me tarde de voir le Portal setup à 2 sur un seul contrôleur. Ah oui, avec Tierno en plus. Ouais, il y a 2 runners du jeu, mais c'est vrai qu'il me tarde de voir comment ils vont gérer ça à 2 sur un seul contrôleur. Je ne sais pas si ils vont jouer clavier-souris, ce serait plus drôle de jouer une manette à 2 sur une manette. Ce qui reste possible, mais ils seront encore plus tordus. J'ai essayé de trouver des vidéos de ça, s'ils avaient fait un petit peu de training, bien sûr. Ils ne doivent pas habiter à côté. Je ne sais pas trop comment ils vont s'organiser. Et donc ce serait une race entre Blizzic et Norkat ? Ouais, là ça risque d'être intéressant puisque c'est quand même 2 gros joueurs de Portal. A mon avis ça va être assez serré et ça va être assez chaud à tout commenter. Mais avec Vayne, on va essayer d'être les plus précis possibles. Mais c'est vrai que commenter 2 écrans de Portal finir en 12-13 minutes, ça risque d'être un petit peu... Il va falloir envoyer du jour quoi, mais bon. Et du coup nous, je pense qu'on va laisser l'antenne à Gabriel et à Vayne. Pendant que nous on va crever en poule, parce que normalement ça s'est passé à 1h du mat, et du coup c'est un peu la merde. Mon collègue... Bah écoutez, merci à vous en tout cas. Courage pour les commentaires. Ouais, bon commentaire et puis bonne nuit et tout ça. Alors on quitte, on lâche Evil Duck avec sa voix du sexe absolu pour retrouver Gabriel avec sa voix du calme absolu. Alors là je peux vous dire que pour la nuit c'est juste le timing parfait en fait. Allez, c'est ce que j'avais à dire, ciao et bisous. Ciao. Salut. Alors est-ce que Vayne est là ? Bonjour Gabriel, bonjour en chat. Est-ce que tout le monde t'entend ? Ecoute, moi je t'entends, c'est déjà pas mal. Ok, nickel. Avec ta douce voix suave. Voilà, exactement. Alors je ne sais pas s'il me semblait qu'il voulait lancer des pubs pendant le setup, je ne sais pas si je rentre. Je vais voir sur le slide vite fait. Et donc on va se retrouver pour une race de Blizzic et Norcat qui sont deux gros runners de portal. Ils vont faire une race unbound. On va voir que la race devrait effectivement se passer un inbound, mais avec des choses un petit peu craquées au niveau de la route. Qui sont vraiment à la limite du jeu. Donc je pense qu'il faudrait être assez intéressant pour ceux qui ne connaissent pas ce type de run. Mais voilà, je pense qu'on va en prendre un petit peu plein les yeux et avec un gros gros niveau. Ouais, ça va aller très très vite. Pour information, Blizzic détient le World Record avec 12 minutes 19. Ouais. Donc pour vous dire la vitesse. Voilà, le mec est un gros furieux. Hier j'ai regardé son run et c'est vrai qu'il a une exécution de psychopapes. Donc ça va être un peu dur de commenter deux écrans qui vont se jouer à peu près au même niveau. Puisque Norcat, je crois une minute derrière, mais il n'est pas très très loin. Il n'y en a pas il y a quelques secondes. 12 minutes 40. Voilà, donc c'est deux excellents runners. Et ça promet quelque chose d'assez énorme. Alors là, on va avoir deux minutes de pub. Donc on va attendre que ça se finisse. On nous fera signer en reprendre l'internet juste après. pour ajvq. Over at decal.ly. Hop, je vais chercher un petit peu d'eau parce que je crois qu'on en aura besoin. Où est-ce que ça va, Charles Vaillé ? Bah oui, écoute, nickel. On a dû dormir un peu plus tard. Ouais. Ah ouais, pareil, je me suis réveillé vers 5h pour avoir ce que ça mettais. J'ai vu qu'en a l'appareil. Ah ouais. Il y a un peu de retard. Il y a 4h de retard, toi bien. Alors, j'attends quand c'est fini. Ok, bon. Apparemment, c'est à nous. Bon, bah du coup, on va commenter. On va expliquer un petit peu le jeu quand on peut. Puisqu'après, ça va devenir un peu compliqué. Donc, Portal, c'est un jeu qui est sorti en 2007. Qui était dans le pack Orange Box de Valve. qui avait lancé ça un petit peu en test, entre guillemets. C'était un petit jeu qui prenait les bases d'une école de jeux vidéo. Je crois qu'il avait lancé ce projet dans une forme tout à fait différente. Un peu plus médiévale. Mais qui reprenait déjà le système des portails. Et qui, du coup, Valve a vu ça. Il s'est dit, tiens, ça m'est intéressant. On va l'inclure dans notre univers. Et ça a donné Portal. Qui a été directement un gros succès. De la Orange Box. Et qui, du coup, s'est vu. S'est vu crédité d'une suite. Qu'on commentera après. Qui sera rené par Zenermicus. Qui est aussi le World Record. Et du coup, sur le premier, c'est un jeu qui est quand même assez court. De base. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais c'est environ 1h, 1h30. Oui. C'est très court. On est plus sur une démo technique qu'un vrai jeu réellement. Voilà, c'est ça. Donc c'est vrai que ce qui a pris au trip un petit peu les gens, c'est l'univers qu'ils ont réussi à faire sur un monologue de l'IA qui essaye de vous tuer. Entre guillemets. Aider au début et ensuite vous tuer. Et c'est là-dessus où ça a matché. Les gens ont été assez fans. directement de cette lumière-là. Ce qui a donné directement un jeu miti pour plein de joueurs. Et surtout GLaDOS. Une méa charismatique. Qui nous offre des moments de fourrure assez intenses quand même. Quand on fait du Portal. C'est toujours régal. On ne s'annonce jamais un de GLaDOS. Franchement. Ouais. Il n'y a aucune aucune. C'est toujours piquant. Toujours dans le bon ton. C'est vraiment un régal. Un régal de vie des aventures à ses côtés. Donc. Ensuite. Au niveau de la mécanique. On va parler du mécanique. C'est simple. Pour ceux qui ne connaissent vraiment pas le jeu. Vous avez la possibilité de poser un portail bleu. Un portail orange. Et en fait. Une fois que ces deux portails sont posés. Vous avez une communication spatiale. Entre guillemets. Entre les deux. Les deux portails. Qui vous permet de vous téléporter. D'un portail à l'autre. Et de pouvoir aussi le faire dans l'autre sens. Il n'y a pas de souci. Donc. C'est une méthode bien sûr de déplacement. Qui est instantanée. Qui peut courir de très longues distances. Et c'est ce qui va être utilisé souvent. Pour optimiser ces déplacements. Parce qu'il va pouvoir se déplacer d'un point A à un point B. De façon instantanée. Et forcément plus rapide que d'y aller en se déplaçant. Et ensuite. Ils vont utiliser aussi une autre méthode de déplacement. Qui est l'ABH. Qui est une méthode de déplacement. Qui consiste en fait. A prendre de la vitesse en arrière. A sauter, s'accroupir. Et vous amener à la touche de saut. Vous allez voir qu'ils vont l'utiliser. Et en abuser vraiment tout le temps. Et c'est une méthode qui permet en fait. De débrider entre guillemets. Qui permet le cap de vitesse. De déplacement de son personnage. Et de pouvoir atteindre des vitesses. Assez ouf. Ce qui ouvre aussi des possibilités. Sur des routes plus optimisées. Pour certaines salles. Comme ça peut être le cas sur la 8. Qui est quand c'est réussi. Parce que c'est quand même très difficile. Une route ultra rapide. Et ultra optimisée. Grâce à l'ABH. Oui. Surtout qu'avec l'ABH. Ce n'est pas forcément difficile à faire. Ce qui est difficile. C'est de ne pas se prendre les murs. Oui c'est ça. Ce n'est pas très dur. Mais optimiser ses trajectoires. Puisque du coup on est en marche arrière. Deviens effectivement. Pour le coup assez compliqué. Donc je ne sais pas trop où ils en sont. Là niveau ce type. Ils ont l'air d'être installés. Je pense qu'ils vont s'échauffer un petit peu. Et après on va voir comment ils vont mettre ça en scène aussi. Donc perso moi je suis sur le stream officiel. Il y a un petit peu de gamme quick. Pour info. Pour le même timing. Alors apparemment mon micro est faible. Moi je t'entends bien. Mais après je ne sais pas comment les gens t'entendent. Effectivement je ne sais pas. Désolé je ne vois pas comment régler ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si TomSpeak quand même régler ça. Après donc ils vont utiliser d'autres petits glitchs. Qu'on essaiera aussi de commenter comme un run. Parce que si on commente tout avant. On ne va plus faire grand chose comme un run. On essaiera souvent de commenter plutôt le joueur qui est en avance par rapport à l'autre. Ce qui pourra vous permettre en fait de revoir la technique qu'on vient d'expliquer. Sur l'écran du deuxième joueur. Donc ça peut permettre à certaines personnes qui loupent un tir de portail ou un déplacement. D'avoir une séance de rattrapage entre guillemets avec celui qui est en retard. Même si je pense que dans les 12-13 premiers niveaux. Il ne devrait pas y avoir beaucoup d'écart entre les deux runners. Sauf s'il y a une mort de l'un d'entre eux. Ce qui peut arriver bien sûr. Puisque les conditions du live sont toujours assez difficiles. Il faut gérer beaucoup de pression. En plus quand on fait une race et qu'on est un speedrunner. On a toujours un petit esprit de compétition. Donc on va avoir à coeur d'essayer de gagner. Donc on va essayer de tenter des trucs peut-être un peu plus fous. Et du coup c'est des races qui sont souvent très intéressantes. Alors on va essayer de voir. Ils sont en train de s'échauffer. Alors pour répondre au chat. Oui on run le jeu. Oui tous les deux. Oui bien sûr. Oui c'est vrai qu'on ne l'a pas trop présenté. Mais c'est vrai qu'on run tous les deux le jeu. Moi je m'entraîne de temps en temps sur Portal. Même si la dernière mise à jour qu'on a eue. Ça devient un peu plus compliqué pour moi de le runer. Mais on est tous les deux des runners du jeu. Et je fais ça en live sur Gaming Live. Et... Où est-ce que c'est tout bizarre là ? C'est tout ouvert. C'est tout bizarre. Et... Oui il faut aussi noter qu'il ne joue pas sur la dernière version de Portal. Puisqu'en fait ils vont utiliser un glitch. Qui est le 7 glitch. Qui a été corrigé sur les dernières versions. Sur l'avant dernière version sortie par Valve. Et la toute dernière sortie par Valve bloque en fait le saut à copier. Ce qui bloque complètement tout ABH et tout YFH. Moi ça me pose pas mal de problèmes. Parce que je n'arrive pas à trop une version dont me grader sur mon mec. Et... En tout cas c'est un petit peu cool. Voilà. Alors perso mon PB il est à 18-15 je crois. Euh... Euh... Mais sur une route un petit peu différente de celle que vous allez voir. Parce que je n'utilise pas le 7 glitch. Et je n'utilise pas euh... Euh... C'est quand même ce route plus classique. Et là il met un estimate à... 18... Non 30... Bon c'était le Portal 2. 18 minutes l'estimate. Ça me parait beaucoup quand même. Ça me parait beaucoup. Ouais. Bon mais elle est pétée. Ouais c'est clair. Alors pour ceux qui connaissent bien le jeu il faudra bien faire attention sur euh... Par exemple sur entre le niveau 10 et 12. Euh... Euh... C'est vrai qu'il faut pour le... Pour le percevoir. Vu la vitesse où ils exécutent ça. Il faut euh... Il faut euh... Il faut bah en fait avoir une bonne connaissance déjà au départ du jeu. Mais on essaiera de vous mettre en avant tout ça bien sûr. Et d'un goût qui s'en va se reposer. Donc euh... Je vous souhaite euh... Je lui souhaite une très bonne nuit. Merci pour ce commentaire. Alors à titre indicatif entre la run inbound et la run out of band. Euh... Euh... Bah la musique est à 12 minutes 19 sur la inbound. Et le record du out of band est à 8 minutes 48. Donc il y a vraiment très très peu d'écart. Ouais. Un peu d'écart. Ce qui est devenu possible grâce au Savage. Qui au final reprend une partie des routes... Euh... De la route out of band. Euh... Mais tout en gardant euh... Un bug qui permet en fait de garder visuellement son personnage à l'intérieur des murs. Ah oui. Donc les... Les joueurs ont considéré qu'eux ont resté euh... Inbound. Alors que... Concrètement la hitbox du personnage est en dehors des murs du jeu. Donc ce sera un petit peu... Ouais. Mais c'est super intéressant. C'est un glitch qui a été découvert il y a peu de temps. Et euh... Et qui permet de faire des trucs vraiment fous. Donc c'est vraiment une route à part entière. Qui est quand même très technique hein. Puisque euh... Du coup on est censé se déplacer euh... Dans une zone qu'on ne voit pas. Donc c'est forcément euh... Forcément très technique. Qui, il faut vraiment connaître euh... Des voyages sur ces placements euh... Avec une posture. Il faut vraiment connaître euh... Qui, pour euh... Comme je le disais tout à l'heure, A2 sur un contre-pleur, il y a une taire de voir ce que ça va donner, si il n'y a pas de vidéo. J'ai hâte de voir comment ils vont se débrouiller là-dessus. Bon après c'est deux runners qui ont un bon niveau, je crois qu'ils sont dans un tour de 14-15 minutes. Mais ça peut être drôle, c'est deux personnages quand même, donc je pense qu'on va bien s'amuser. Bon ça devrait plus tarder, on s'entraîne de s'entraîner sur quelques salles. Donc si le chat a des questions surtout n'hésitez pas, on essaiera de lire entre deux temps de chargement, même s'il soit assez court, mais on essaiera de répondre en tout cas. J'espère en tout cas que le chat va bien, si vous voulez bourrer les dents n'hésitez pas. N'oubliez pas aussi qu'il y a un bundle HDDQ qui est disponible et qui est quand même intéressant. Il y a plein de choses disponibles, il y a aussi des t-shirts, enfin il y a plein de trucs. Donc n'hésitez pas si vous voulez donner un petit peu de votre SMIC aux gens de HDDQ. Il ne faut pas hésiter. En plus on a un bot efficace qui nous donne des liens en direct live, donc c'est très bien. J'aime beaucoup les t-shirts perso cette année. Donc n'hésitez pas. Tout ça contribue à la lutte et la recherche pour le cancer. Donc c'est pas inutile pour une fois que les joueurs peuvent faire quelque chose qui n'est pas inutile et qui redonne foi à l'humanité. C'est pas mal. Waouh. Alors pour l'instant on n'a pas commencé. C'est pour ça que tu comprends. Bon, donc là apparemment ils vont bientôt partir. J'ai le chrono, ils sont en train de lancer les maps de la console. Je sais pas si toi t'es calé à peu près pareil. Il doit être un peu près pareil, ouais. Une autre page. Le jeu de la gerbe. Ah oui. Ceux qui ne sont pas habitués ça reste pas pour normal. Surtout que là vous n'allez même pas comprendre grand chose. Ouais. Vous n'allez pas voir des salles normales on va dire. Ouais. Même les premières sont un peu... Même dès le début en fait. Donc voilà. Donc Bizzic à droite qui est le world record actuel. Et Nord 4 à gauche qui est quelques secondes derrière lui. Voilà le chrono qui est parti en même temps pour les deux runners. Donc le chrono va démarrer quand leur réticule de visée est apparue à l'écran. C'est la règle établie par la communauté portale pour le speedrun. Et le chrono se terminera quand leur réticule de visée disparaîtra à la mort de notre cher Gledos. Ah ouais. C'est parti. On voit que Bizzic a réussi à coller la lampe au plafond. C'est un petit bug du moteur physique du jeu qui en bruinant la radio permet de retourner la lampe vers le plafond et du coup elle permet de la coller. Sachant qu'on peut se prendre un retour de radio dans la gale ce qui peut nous tuer. Ce qui n'aurait pas été cool, drôle à voir mais pas cool pour vivre pour la règle. Ce qui aurait dû recommencer à la cinématique du début. Et on va rentrer dans la première scène. Donc là je suis à 55 secondes au chrono. Ouais j'ai un peu de retard. Ouais je suis à 50. Ok donc on voit que là tous les deux ont un petit peu fail leur première salle. C'était très léger mais c'est au final une salle qui est très difficile à optimiser puisqu'il y a très peu de choses à faire. Et du coup tout va se jouer sur l'optimisation de l'ABH, des angles de direction qu'on prend pour faire le tour de la cellule qui nous enferme au départ. Donc c'est vraiment très dur en fait au final de faire un temps optimisé sur cette salle. Et là on voit qu'ils sont un petit peu cognés tous les deux donc c'est un petit peu dommage. Mais au final du coup ça les met au même niveau quasiment à la seconde près. Donc là une salle 2, enfin une salle 1, pas très très compliqué. Il faut juste avoir le bon timing pour repasser dans le portail orange et aller directement vers l'ascenseur en ABH sans partir trop tôt pour pas se bloquer dans le niveau et sans partir trop tard pour pas perdre une ou deux secondes. Donc là pour tous les deux ça s'est vraiment très bien passé, il n'y a pas de soucis. Et on arrive sur la salle 2 où on va récupérer le portal gun bleu uniquement mais qui déjà va nous permettre de faire des trucs à CPT. Donc là on est obligé d'attendre, il n'y a pas d'autre solution. Voilà c'est une phase où on va attendre quelques secondes. Donc là le portail va sourire, on va aller récupérer le portail gun, ils vont remonter et là créer le save glitch. Donc là en fait vous les voyez se déplacer un peu bizarrement, placer des portails qui n'apparaissent pas. Là c'est un peu étrange et en fait ils se retrouvent directement téléportés dans le niveau d'après sans avoir pris l'ascenseur. Puisqu'en fait quand on se place sur une zone précise au dessus d'une zone portail, en fait on voit apparaître pendant quelques frames son personnage au dessus du portail. Et en fait il sauvegarde des loads à ce moment là, ce qui permet en fait de déplacer sa hitbox par rapport à ce qu'on voit visuellement. C'est ce qu'ils vont refaire ici. Là vous allez voir sauter dans le couloir et passer des portails. Parce que s'ils ne le font pas, ils tombent dans un trou et ça leur permet en fait de préparer la suite du niveau. Donc là on va voir qu'ils vont passer à l'étage supérieur et quand ils arrivent là, ils vont passer directement à travers la porte. C'est pas parce que le jeu les laisse passer comme ça à travers la porte. C'est juste qu'en réalité ils ne sont pas présents à cet endroit là au moment où ils passent à travers la porte. Donc c'est un bug assez pété quand même, qui permet en fait de skip quasiment des niveaux complets. Et c'est pour ça que le temps est tombé aussi bas en si peu de temps sur la route inbound. Donc ici au niveau, voilà où en fait ils vont utiliser la route speedrun classique. Il suffit simplement de placer son portail au ras de la zone portail à beau plafond et de sauter dans le portail pour attaillir sur l'ascenseur. Donc pas besoin d'activer la mécanique de levage. Et on va déjà arriver à la salle 7 qui est une salle assez technique où ils vont passer par le plafond pour prendre la vitesse, déporter cette vitesse sur le mur opposé à l'ascenseur et enchaîner avec un AFH. Donc puisqu'ils avaient beaucoup de vitesse, ils ont utilisé la même méthode que l'AVH, mais en marche avant. Et ce qui leur a permis en fait de sauter dans l'ascenseur de façon ultra rapide. Et on voit quand même que les deux runners sont vraiment en même temps. Et là une salle 8, ils ont fait tous les deux parce que c'est extrêmement dur. Ils ont essayé de passer, il y a Blizzik qui essaye vraiment de le montrer en ABH, mais du coup il perd du temps. Parce que c'est ce que je vous disais, cette salle 8 est vraiment très dure comme ça. Et là il enchaîne un petit peu les fakes, c'est un petit peu dommage. Mais du coup, on va commenter Noir4 qui lui est passé à la salle suivante où il a placé son portail en ouvrant la porte juste en dessous de la porte à cheval. Ce qui lui permet en fait de rentrer d'un côté et de ressortir de l'autre assez rapidement. Donc c'est ce que va faire Blizzik, vous allez pouvoir le revoir sur son écran. Mais c'est vrai que là du coup, Noir4 a pris une avance assez importante à ce niveau-là sur le run puisqu'il y a une salle d'avance. Et ça devrait lui permettre d'assurer une victoire sur cette race. Donc là Noir4 vient de faire quelque chose de... Ouais, il est complètement tard et il a pris une prise d'élan assez précise au tout début du niveau. Ce qui lui a permis d'avoir assez de vitesse pour déclencher un AFH, sachant que cette vitesse doit être assez importante. Et derrière en fait, il a réussi à créer un petit bug de collision pour remonter directement à la fin du niveau. Ce qui est vraiment très très dur à faire. Et là, on arrive sur la salle où on récupère le portail orange. L'appareil vient de déclencher un AFH et là, il utilise clairement la route OOB, mais en passant par la méthode SaveGleach qui permet de rester dans les murs. Et là, en fait, il vient de sortir non pas dans la salle 10, mais il vient de sortir de la salle 11. C'est-à-dire qu'il a skippé complètement un niveau. Ce que va faire aussi, bien sûr, Blizzic. Donc vous allez voir Blizzic faire des déplacements un peu étranges. Et ça consiste en fait à déplancer ces portails jusqu'à la sortie d'ascenseur de l'étage de la salle d'après pour pouvoir skipper un niveau. Alors que Noircat vient d'exécuter la salle 12 de façon assez propre. Il a fail un petit peu sans jeter cube, mais comme il a sauvegardé juste avant, il n'a pu reprendre directement et corriger son tir. Alors, donc ici, cette salle qui est normalement assez grande, qui demande de faire beaucoup de choses pour Noircat, en théorie, si on veut faire la route classique. Mais là, on sait que la sortie est juste en face de l'ascenseur, donc on prend une prise d'élan via un portail au plafond. Et cette hauteur, en fait, nous permet de plonger vers la sortie du niveau. Donc là, la salle 15, vous allez voir qu'elle est exécutée avec une précision et une rapidité assez démentielle. Donc pareil, Noircat active le save glitch pour passer à travers le niveau sans passer par la salle en verre qu'on utilise habituellement. Et la fin du niveau se passe entre guillemets de façon classique pour la méthode speedrun, où il utilise du portal standing pour se déplacer au-dessus de la lave sans mourir. Ce qui lui permet ensuite de pouvoir accéder à la fin pour une prise d'élan. Je suis désolé, c'est assez vite, il faut dire beaucoup de choses en peu de temps, mais c'est ça portail. Donc là, du portal dumping, ce qui lui permet, en fait, je vous en parlerai après, de passer à travers un mur à l'aide du bug physique des portails, qui consiste en fait, le jeu a une règle, quand on tire un portail dans un portail, le portail qu'on crée en deuxième est décalé sur la droite ou la gauche à côté du portail. Et du coup, on utilise cette méthode pour pousser le portail derrière un mur, où normalement on n'a pas accès. Donc là, la salle 17, on récupère le companion cube, qui est un cube assez mythique dans le jeu, que tout le monde adore. On a des t-shirts à son effigie, parce qu'on l'aime. Ici, des boules d'énergie qui peuvent vous one-shot, donc là, il a failli, il a eu un peu de chance, je pense, quand même dans le cas, il ne peut pas mourir. Et là, on va revoir le portail bumping à travers la vitre, c'est assez clair. Faites bien attention à Blizzic quand il va y arriver. Vous allez voir que le portail est poussé derrière la vitre, et ça, c'est le moteur physique du jeu qui fait cette règle. En fait, ce n'est pas très très dur à réaliser, ça demande un peu de précision au niveau du placement des portails, mais ce n'est pas extrêmement compliqué, et ça permet bien sûr de skipper des grosses phases de jeu. Là, on a vu Blizzic le refaire. Il réalise l'impensable, il brûle le companion cube. Ah oui, malheureusement, on est obligé de s'en débarrasser assez rapidement, si on veut optimiser quand même son temps. Et là, vous avez Noir Cut qui va, pareil, utiliser un « portal standing » par le dessus, ce qui lui permet d'accéder à une zone de tir qui est en dehors des limites du niveau, qui lui donne accès, en fait, à la fin de la dernière zone du niveau 18. Et là, en fait, il a essayé de faire un skip sur l'avant-dernière passerelle qui donne accès à la sortie du niveau. Je pense que Blizzic va essayer de le faire aussi, on va voir qu'il va sauvegarder. Il va lui permettre d'attendre assez de hauteur pour se décaler un petit peu. Voilà, même il a eu assez de hauteur pour atteindre directement la dernière plateforme. Ça, il a réussi à le faire en recréant un portail au moment où il passait dans son portail. Ce qui crée un petit boost d'énergie, mais si on se fail, on se voit être comme une merde. Donc c'est assez risqué. On va arriver à salle 19. Il doit complètement skipper. Voilà, salle 19 est quasiment, dès le début, complètement skipper. Puisqu'en fait, ils utilisent un petit bug où, quand on est dans le plafond, on peut accéder à une zone OV du jeu, pendant quelques frames, ce qui nous permet de tirer un portail sur une... Ah, Blizzic est mort. Il a un channel run assez troll pour lui, le pauvre. Il meurt assez bêtement. Mais qui du coup permet d'accéder à la deuxième partie du niveau 19, qui tend du coup vers la zone escape du jeu. Puisqu'en fait, à ce moment-là, GLaDOS essaye de vous tuer, en vous promettant un cake qui, finalement, bien sûr, ne viendra jamais. Et là, du coup, pour eux, sur la partie escape, ça va être une optimisation de déplacement. Ils vont aussi, à la fin, skipper une partie de l'escape grâce au save glitch. Vous allez voir. Mais là, au final, pour eux, c'est une route assez classique par rapport à celle que vous parliez prendre vous. C'est juste qu'ils l'optimisent à fond. Donc, toujours avec beaucoup d'ABH. Là, Noircat va arriver à la salle de la tourelle qui va activer. Mais là, vous allez voir qu'il va se passer des trucs assez bizarres à ce moment-là. Puisque là, il va activer le save glitch. Ce qui va lui permettre, en fait, de créer une série de portails en dehors des limites du jeu. Donc, vous voyez qu'il crée des portails, mais sans y être vraiment. Ce qui lui donne accès, en fait, directement à la zone de l'autre qui se trouve après la phase de courant de vie et de chaises ou de pubs comme utilisés pour accéder à ce niveau-là, pardon. Ça va très vite. Ouais, ça va vraiment très vite. C'est dur de tout commenter. Et là, en fait, pour eux, le but du jeu va être de réussir atteindre, bien sûr, la fin du niveau. Mais surtout, de créer un portail en face d'un rayon d'une tourelle. Ce qui va, en fait, leur permettre de mettre des hits sur GLaDOS avant qu'on active le combat. Et ce qui déverrouille, en fait, les trois premiers cerveaux de GLaDOS. Donc là, ils arrivent dans la salle. Les trois premiers cerveaux sont déjà présents. Ils peuvent déjà les récupérer, les rassembler. Normalement, en fait, cette phase est assez longue. Dure environ 4 minutes quand elle est bien réalisée. Où GLaDOS vous lâche. On doit tirer sur GLaDOS. Ça va être une roquette qui se trouve dans cette salle. Et voilà, ça va être la fin déjà pour Marquette. En 13-20, je pense, il a dû finir. En 13-20, ce qui est un excellent temps. Bien sûr. Et là, du coup, Biscuit, excusez-moi, à chaque fois j'ai buté, c'est son pseudo. Qui va finir avec 20 secondes de retard. Donc, bravo à E2. Ça a été bien. Bravo. C'est clair. C'est dur de tout raconter, surtout sur un race. Je pense qu'on aura un peu plus de temps sur la prochaine. Je pense que ça va aller beaucoup moins vite. Ça sera un peu moins pété, je pense. Ouais. Mais du coup, voilà. Donc on voit que Biscuit essaye aussi de retourner au cake. Au cake. Il va aller au bout. Ouais, il est reparti pour y aller quand même. Est-ce qu'il est possible d'aller voir le fameux GLaDOS ? Ouais. Donc oui, à la fin, je vais quand même finir. À la fin, en fait, on active les trois coeurs à l'aide d'une tourelle qui était passée dans la grande salle précédente. On se place entre la tourelle et GLaDOS pour que la tourelle tire sur GLaDOS. Ce qui permet, en fait, de débloquer les trois premiers cerveaux de GLaDOS. Et ce qui, en fait, vous fait gagner quasiment quatre minutes sur le combat. Ce qui est quand même gigantesque. Et du coup, c'est comme ça qu'on arrive à optimiser cette fin de run sur Portal. Et voilà, Biscuit qui est retourné, en fait, à la zone du cake. Donc ça, quand on connaît la route, c'est pas extrêmement dur. Mais c'est par contre très dur de réussir à le faire sur le temps qu'il vous est imparti à la fin du jeu. Puisque le jeu a un script qui fait qu'une fois qu'elle est détruite, petit à petit, tout va être respiré vers le plafond. Et l'écran va devenir blanc. Et vous téléportez sur la cinématique de fin. Et du coup, vous n'avez que ce laps de temps pour réussir à retourner dans la salle du cake. Et ce n'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de techniques à utiliser. Donc voilà. Mais Navré pour Biscuit qui, voilà, sur un run live, on voit ses charmes du live, a voulu montrer du beau jeu. C'est tout à son honneur puisqu'il s'est fait troller sur la salle 8. Il y a Noir 4 qui a essayé une fois, mais qui ensuite a directement pris la route un peu plus conventionnelle de cette salle-là. Donc ça lui a permis de pouvoir continuer son niveau assez simplement. Alors que Biscuit a insisté, insisté. Et finalement, il s'est rabattu sur la strat alternative. Donc c'est ce qui lui coûte la race, je pense. Puisque sur la fin quand même, il finit avec juste 20 secondes de décalage. Donc je pense qu'il aurait pu rattraper ça en retard. Donc voilà, dommage pour lui. Mais voilà, c'est aussi ça le change in race. J'espère en tout cas que le chat a réussi à suivre, a compris un petit peu tout ce qu'on a dit. De toute façon, on va avoir une séance de rattrapage sur la run à deux sur un contrôleur. Alors Biscuit met le cul complètement glitché. Ouais, Biscuit s'amuse depuis tout à l'heure avec un petit bug du moteur qui crée des bugs de collision. Ça c'est pareil, c'est dit aussi le glitch. Donc c'est assez rigolo. Mais voilà, en tout cas, je ne sais pas si vous avez des questions à ce moment en tout cas. Alors qui est qui ? Je t'avoue que je ne sais pas. Parce que sur les vidéos que moi j'ai vues de ces deux joueurs, il n'y avait pas leur cam. Donc, s'ils ont mis dans l'ordre, ça doit être Biscuit à droite et Noircat à gauche. Mais s'ils ont mis dans le sens où sont les joueurs, c'est l'inverse. Donc c'est un peu... Le paradoxal ? Noircat qui essaye de montrer quelque chose de fou avec la caméra. Ouais, il aime bien sa mise avec la caméra, je crois Noircat. Parce qu'il y a des boosts possibles avec les caméras assez folles. Ils sont utilisés normalement en fin de salle 5, par exemple, pour traverser le couloir qui mène à l'ascenseur. Comme ils ont un peu de temps devant eux, parce qu'il y a des phases où vous les voyez attendre avant de rentrer dans l'ascenseur. Sur la salle 5 et 18 notamment, parce qu'il y a tout un blabla. Avant que l'ascenseur se déclenche. Donc ils ont un peu de temps devant eux. Du coup, ils s'amusent à faire des choses. Donc là, par exemple Noircat, il va essayer de prendre le boost avec la caméra. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Je pense que comme ils ont explosé l'estimate, je pense qu'ils s'amusent un petit peu. Mais vu qu'on a 4 heures de retard, c'est pas grave. C'est ça. Ah ouais, d'accord. Donc là, en fait, il fait... Ah ouais, c'est joli ce qu'il fait. C'est très joli ce qu'il fait. En fait, il fait rentrer la caméra dans le mur à la proximité d'une fenêtre, puisque la jonction entre fenêtre et mur est toujours un peu mal déliminée sur Portal. Du coup, on peut faire rentrer un élément physique de quelques millimètres dans un mur, ce qui crée un point d'appui supplémentaire. Et là, ce qui lui a permis, en fait, de monter maillotage en plus sur la caméra. Mais vu l'exécution que ça lui a demandé, je ne pense pas qu'il soit prêt à faire ça en live pour l'instant. Noircat serait le chevelu. Oui, écoute, Noircat, le chevelu. Bonjour à toi. Et donc là, ils vont se préparer pour Ciron et Bumbledale Fuego. Du coup, on va voir quel setup il utilise. Je me pose vraiment la question de savoir s'il joue à 2 sur une manette ou à 2 sur clavier-souris. Ça change beaucoup de choses quand même. Mais pour moi, ce serait plus drôle de faire ça à 2 sur une manette. Donc on va voir. Je ne sais vraiment pas. Je le dirais. Pour une un ómo approv thru. Sous-tit. Merci.